Vivian nous a envoyé cette petite bad news qui se passe en Norvège. C'est dans un club de foot un peu connu de la Norvège quand même. Les joueurs sont allés en boîte de nuit, on bu de l'alcool, étaient avec leur meuf, on rencontrait des nanas. Et à la fin de la soirée, ils se sont dit « Hé, on a les clés du stade, ça vous dirait pas qu'on aille au stade faire une orgie sexuelle ? » « Je m'attendais, on va faire un petit match, non ? » « Non. Oh ouais, ok ! » Bon, il y a des caméras partout. Bon, ça a été filmé. Bon, bah, ça a fuité. Bon, bah, la presse a dit « Ouais, bah, regardez, ils baissent tous sur le terrain et tout ça, machin. » La directrice a dit « C'était pas autorisé par le club, ils ont bu de l'alcool, sont allés au stade et ont fait la fête. C'est très grave et nous l'avons abordé avec eux. Ce n'est pas ainsi que nous vouloir apparaître en tant que club. » Non, c'est un club de foot, pas un club échangiste. Eh oui. Eh oui. Et le capitaine a dit « Tout ce que nous pouvons faire désormais, c'est faire profil bas et nous excuser pour ce qu'il s'est passé. La seule chose que nous avons à faire, c'est faire un bon match lors de notre prochaine rencontre. Cela n'aurait jamais dû arriver. C'est la première fois de ma carrière que je suis confronté à une telle situation. Oui. Sauf que les autres fois, il n'avait pas été chopé. « Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 mac bad news ! » Bad news vous est présenté par le temps qui passe. Le temps qui passe et qui nous rapproche toujours un peu plus d'une inévitable mort. De ça et d'un éventuel prochain film de Danny Boon. Et finalement, je me demande si ce n'est pas encore pire. Je vous rappelle que Bad news est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On passe tout de suite à En bref d'Emma. On avait fait une bad news sur Roland Topor. Le mec qui avait fait Téléchat et un film assez fou du Marquis de Sade qui baise un mur. Oui ! Oui, 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 tout à fait. Cette jeune fille, Emma, en parlait avec ses parents. Elle a parlé de Téléchat en disant que c'était hyper creepy, que dans son enfance, elle n'avait jamais vu plus de creepy. Et son père, plus vieux qu'elle, par essence, lui a dit bouge pas ! Lui a dit attends, t'as jamais vu Chico et ses amis ? Elle fait Chico et ses amis ? Et Chico et ses amis, donc c'est une série qui devait être diffusée fin 70, début 80. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Je suis né en 76, j'en ai jamais entendu parler. Ça s'appelle Les Amis de Chico. Sauf que c'est une série anglaise. Et en Angleterre, ça s'appelait The Boy With Two Heads. Voici l'apparition de Chico. La première apparition dans la série. Je vais recontextualiser. Ça se passe chez un gars qui a une vieille boutique avec 12 milliards de trucs dedans. Et il l'a mis avec l'enfant. Il lui offre une boîte à l'enfant. Et l'enfant ramène la boîte chez lui. Et il lui offre aussi des instruments qui étaient avec la boîte. Et dès qu'il arrive, il dit à sa sœur, Viens, on fait de la musique. Viens, on fait un bœuf. Ouais. Voilà. Belle coupe des années 75. Oh, quel enfer, sa mère. Une tête réduite. On est sur une série pour enfants. Ouais, ouais, ouais. Pam, pam. Pam, pam. Je suis vraiment désolée. Je n'avais pas l'intention de vous effrayer. Alors dis-moi, pourquoi tu parles maintenant ? Pourquoi ils parlent ? Que vous avez joué la tomba. Ils ont joué la tomba. C'est-à-dire que ces enfants, en faisant Ils ont fait la musique Qui le réveille. Qui réveille les têtes coupées. Ça tombe bien, hein ? Ah, putain. En tout cas, sache qu'il y a plusieurs épisodes. Je ne vois pas ce qu'on peut vivre comme aventure. Avec une tête. Avec une tête dans une boîte. Ah ouais. Qui a un accent à couper au couteau. Ah oui. On passe au suite à En bref de Sophie Lambda. Allez ! En bref. Sophie Lambda a une amie Qui est médecin de campagne. Elle est vraiment médecin Et vraiment de campagne. Elle est bien paumée Dans le trou du cul de la France Avec beaucoup d'agriculteurs autour. Et des agriculteurs Qui ne vont pas tout le temps à la ville. D'accord ? Et un jour Il y a un agriculteur qui vient la voir Et qui lui dit Bon, je lui dis, hein Je ne sais pas faire l'accent faisant. Bon, je lui dis Je suis un peu gêné, madame la médecin Mais quand je me masturbe Ça me fait mal. Ah bon ? Bon, bah On va regarder. Quand l'homme enlève son caleçon Elle découvre Un sexe Il y a tellement de crasses Sur ce sexe Qu'il y a plusieurs couches Autour de la bite Qui ont créé des trucs un peu durs Et donc forcément Quand le gars se masturbait Ça tient Et à se demander C'est comme s'il se mettait de la pierre Autour de la tub quoi En gros c'est ça Et Et est-ce qu'il laissait Le foutre ? Oui Le produit de la masturbation Autour de tout ça Et Le tout durcissait de plus en plus Et donc Il devait avoir une gigantesque tub C'était la chose Mais de la tub C'est la chose des 4 fantastiques Mais en tub Et pour le guérir Elle lui a rempli Un verre D'eau chaude En mettant de la bétadine A l'intérieur Elle lui a demandé De tremper Son sexe dedans Et là Elle lui a dit Qu'il fallait qu'il se lave le sexe Et il a fait Ah Parce que l'homme prenait des douches L'homme était propre Mais il ne décalotait pas son sexe Il ne touchait pas à son sexe Alors je sais pas S'il y avait un précepte religieux Derrière Qui faisait que Des infections Et compagnie quoi Qui devait se taper Vraiment Tu vas chez le médecin Et c'est pire que l'homéopathie Tu repars avec Ça m'a un peu dégoûté Ouais Ouais Moi J'ai eu envie de voir J'aimerais Ah putain J'ai flippé J'ai flippé Non j'ai pas la photo Cocktail Michel C'est maintenant Sont de retour C'était les vacances Un ancien employé d'Apple Nommé Samsung Vend sa carte de visite 80 000 dollars S'en foutrait-on De nos gueules Quand Samsung Bosse chez Apple Un peu comme si Ben et Nuts Travailler pour Pinettes Sa tête à stade Chez Uncle Ben Son tonton Chez Tati Du coup je parie Que EDF Turbine chez N.J. Stella qui habite en Artois C'est puits chez Corona Et elle s'fait virer dans celle Et Hugo ne bosse pas En entendant la phonétique Ne colle pas à son boulot Ça casse peut-être pas trois briques Mais ça achetaire les goûts Olivier pourtant massif Manque d'assurance Il aime M.A. et L.C. C'est elle qu'il veut lui passer l'alliance Marquage choqué Julien Dorcel En montrant ses bijoux Bigard devenu végane Nous fait son cochonou La police est sur Netflix Là où le crime de Paypal L'Amazon sur le web Et reste ici sur Spotify Philippe cuisine chez Marie Marie file chez Philips D'ailleurs Camel qui se trompe toujours Appelle Philippe Maurice C'en est parfois ironique On tomberait dans le panneau Ça ne cassera jamais trois bris Mais ça altère l'égo Merci beaucoup Cocktail Michel On passe tout de suite à la bagnose perso de Ah la cigale d'un chocobo fan tichonne Après deux ans de célibat Je sais pas ce qu'il se passe Je me réveille Et j'enchaîne les plans cul Et cette fois La fille rencontrée au bar la veille M'envoie un message me disant Qu'elle n'allait pas bien Genre elle fait un truc d'hypoglycémie Ou un truc comme ça Elle va pas bien Et du coup Je prends deux sachets de sucre Une banane Et je vais l'avoir Et en effet Vu qu'elle était en plein déménagement Elle n'avait rien sous la main Donc je vais la sauver Avec ma banane J'arrive à l'adresse indiquée Elle m'ouvre Elle avait l'air d'aller bien Très vite elle me chauffe Et me dit direct Macé Je vais te sucer comme jamais Non ? Non ? Plutôt l'accent belge ? Ouais ? Je sais pas comme ça Bon lady Je vais te sucer comme jamais Pouf 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 Ouais ? Ouais Forcément Mon membre viril Et urgescent Bah oui mais ça fait envie Une voix comme ça Après être vidé Sa crème voluptueuse J'haïs Hors De mon futale Elle commence son affaire Et au bout de quelques minutes Relève la tête brusquement Comme un suricate Et me dit Si jamais mon copain arrive Tu t'habilles vite Bon déjà je me dis Ça pue cette histoire Non sans déconner En déménagement C'est à dire que La meuf Elle allait sûrement Ménager avec son mec Un peu plus tard Alors que ma main se balade Elle la retire Avant qu'elle n'arrive A sa boîte à secret Non On fait pas la chose Je sointe Ça sent mauvais Mais t'inquiète j'avale Là je me dis Waouh Qu'est-ce que je fous là ? Vint le moment final Le feu d'artifice Moment d'extase Malgré le risque De se faire choper Par son copain Et ça m'y cause chelou Et là Tout coule à flot Dans sa gorge Et Elle vomit J'avale un Et elle me dit Mais pourquoi Tu l'as pas dit Dès le départ ? Je me casse Comme un voleur Bloque son numéro Et depuis Plus jamais Je n'ai eu Le plan cul Je Ne comprends pas T'inquiète J'avale J'avale Franchement On te dit Que t'avales pas Et tout le monde Est content Parce que t'as pas A nettoyer Son copain Dès qu'il arrive Il voit du vomi partout Il fait T'as sucé un mec Et alors Rien à voir Mais Je tapais Des recherches Pour bagnoz Sur internet Et Dedans Il parle De Sa copine Qui trompe Son mec Et je suis tombé Sur un site web J'ai pris des photos Pour Pour qu'on puisse Tous en parler J'ai halluciné Je suis resté comme ça Dans mon ordinateur Je fais D'accord Après il y a tout Sur internet Voici Le kit D'infidélité Pas cher Vous le commandez Le kit vous permet De faire 20 tests Mouillez Avec la préparation De la bouteille 1 La culotte De votre petit ami Placez le filtre De test Sur la zone mouillée Pour y transférer Les traces Placez la préparation De la bouteille 2 Sur le filtre Préparé Ensuite vous appliquez La préparation directement Sur le protège slip Bleu Il n'y a pas de sperme Violet Il y a du sperme Votre copine a coulé Du sperme Et c'est pas le vôtre C'est horrible Tu discutes avec la personne Tu joues pas A la police scientifique Tu t'achètes pas Un kit de police scientifique Pour voir s'il y a du sperme Qui coule Et puis Espérons que si tu trompes Quelqu'un avec qui tu es Tu mets des capotes Avec l'autre personne Ah ouais Sinon c'est Tout est malsain Rien n'est fiable Rien n'est fiable C'est Incroyable Incroyable Je ne Je J'espère qu'ils n'en ont jamais vendu Je Bah si Sûrement Ne serait-ce que juste Pour posséder l'objet Oui c'est vrai que Dans le décor Ça pourrait bien faire C'est tendu de l'utiliser Quittez-vous les gens J'ai pas commencé A devenir détective Conan Essayer de faire des expériences Dans les culottes C'est un rapport sexuel En salle close Bon Je suis sur TikTok Ouais Ah oui ça Oui je l'ai baisé Qu'est-ce que tu veux La bite n'a pas d'oeil Menteur Menteur Aïe Voilà Recyclage de sketch Un peu Ouh là Sketch qui date de très longtemps Sur Dailymotion Mais si c'est sur Dailymotion Personne l'a vu Plus de gens l'ont vu sur TikTok Tous les matins à 9h30 Sur Twitch Avec Monsieur Poulpe Nous faisons morning gaulerie Puis on a aussi Des affiches Des badges Du Displate Du Redbubble Plein de choses Regardez Sur nos boutiques Redbubble Et Teespring Retrouvez une large variété De t-shirts Pulls Et autres goodies farfelus Bad News Culture Z La Petite Mort Ou encore Fragespiel Tout y est Même cette bite En impression rigide Vous pouvez également retrouver En librairie La bande dessinée Bad News L'histoire du porne Ainsi que le cahier de vacances trash Bad News Bonne journée En bref de Vivian Une brésilienne se rend compte Que son mari la trompe Du coup Elle empoisonne son vagin Du coup Elle achète un kit Donc elle empoisonne son vagin Et elle Elle court pas de risque A faire ça Et bah C'est un truc Justement J'aimerais que Sylvain nous en parle Ou les gens Sylvain c'est pas un scientifique non plus Non c'est vrai Non mais ou dans les commentaires Mais donc du coup L'histoire dit que C'est l'odeur du sexe De sa femme Qui a alerté le brésilien Elle lui a dit J'aimerais bien une gâterie Lui il commence à aller Et puis ça pue Enfin ça pue dans tous les sens Et en fait effectivement Elle avait appliqué un poison Sur sa chatoune Pour qu'il lui fasse une gâterie Et qu'il s'empoisonne Et qu'il meurt Il s'en est rendu compte Et il a eu un lavage d'estomac Et ça l'a sauvé Ils disent qu'aucune substance toxique N'a été retrouvée dans son corps En 2013 Il y avait une femme Qui avait fait la même chose Mais la question c'est Vu que les pores de la peau Absorbent des choses Je me dis que Si tu mets du poison En plus sur une partie Sur le gland Ou sur les lèvres Etc C'est hyper irrigué Et je me dis que Tu peux te tuer toi même Bah oui En plus c'est des muqueuses Bah oui C'est bizarre comme truc Ça fait un peu Les gens d'Urbène Mal branlés quoi Ah non branlés non A chaque fois qu'elle branle Elle pète le poignet T'inquiète pas J'adore branler Je me casse tout le temps le poignet Je continue avec la droite Non ça va Après tu rentres en voiture Oui Sinon je te suce Ok La bagneuse perso De crevette La crevette est une jeune fille Qui commence son mail par Oui on peut se faire une entorse au sein Aout 2017 La crevette est majeure Depuis 3 semaines seulement Elle habite dans l'Indre Elle a pas d'amis Parce que c'est l'Indre Ah non elle a pas écrit ça J'ai pas vraiment d'amis dans la région Et comme on a pas mal d'animaux Pas question de partir en vacances Ma mère nous emmonte donc Ma soeur et moi Et mon frère A la plage de Montcocu Pour se rafraîchir dans la creuse La rivière Pas le département L'endroit est pittoresque Petite plage de sable au gazon Rivière bien large de 15 ou 20 mètres Et en face des falaises Ces falaises sont échelonnées Les jeunes du coin les utilisent comme plongeoirs En ignorant joyeusement les plaques de marbre Riftées juste en bas avec écrit Ne sautez pas c'est dangereux Moi même Je sautais de temps en temps Mais du promontoire de 3 mètres Pas celui de 12 mètres Parce que 12 mètres Ça fait peur D'ailleurs Pas grandement tenter l'aventure De sauter de 12 mètres Ce jour là J'avais pas du tout envie de plonger Mais j'ai nagé Jusque là bas Et je suis monté en haut Pour voir la vue Je me suis assis Et je regardais du haut de la falaise Le décor La vue était top Puis j'ai vu arriver une petite barque En plastique Avec des garçons A peu près de mon âge A l'intérieur Les garçons sont restés dans la barque Sauf un Qui est monté Et qui l'a rejoint Et ils ont pas grand chose à se dire Et il dit C'est haut hein Et moi je fais oui Elle lui dit Affaire avec la voie de Bourville Dans la grande vadrouille Oh bah c'est haut hein Les amis l'encouragent à sauter Et vas-y Saute Saute Elle garde son feu Ah bah c'est quand même C'est Boulalalala Ses amis lui disent Vas-y t'es trop nul Laisse passer la dame alors Et elle Elle se dit Mais Moi j'aimais pas l'intention de sauter Mais eux Ils croient que j'allais sauter Et si je saute pas Ils vont croire Que Je suis encore Moins courageux Que leur pote Qui est pas du tout courageux Et elle dit Je sais pas ce qu'il s'est passé Je savais que mon père L'avait déjà fait Il avait déjà sauté le bas Une fois quand il était bourré Quand il avait 18 ans Je me suis dit Allez Je suis piqué au vif Je saute Et là elle nous dit 12 mètres C'est long On a le temps de se rendre compte Qu'on vient de faire une grosse connerie 12 mètres C'est long Le cri a le temps de passer de 12 mètres Ça défile quand même vite Et à un moment Il faut prendre sa respiration Pour toucher l'eau Gymnaste Je me suis appliqué A avoir les bras le long du corps La pointe des pieds tendus Et le tout gainé Mais mon épaule gauche C'est à peine décalé En avant au moment de toucher l'eau Et là J'ai cru que mon sein gauche Allait prendre son indépendance Ah oui c'est vrai qu'on parlait de ça à la base Bref je vous passe les détails De l'eau froide Du claquage Du muscle pectoral Qui a vaillamment retenu mon sein Je tiens par contre A vous préciser messieurs Que le garçon après moi A sauté aussi Mais assis Et pendant que ses potes Le ramenaient en barque Ils m'ont pas demandé Si je voulais rentrer sur la barque J'ai traversé les 15 mètres A la nage En plus il y avait des sillures Et je suis retourné jouer Avec mon frère et ma soeur Pour ne surtout pas admettre A ma mère Que oui c'était une mauvaise idée Ah 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 Oh quelle bonne journée Ah 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 Bref L'histoire s'est presque arrêtée là Et je me suis bien remise De mon claquage Ma mère a même fini Par avoir l'info Par ma traîtresse de soeur Mais l'intéressant C'est que quelques mois plus tard J'apprenais qu'une plongeuse Qui est déjà allée Dans les environs C'est endroit Comme la vallée A été inondée pour un barrage Il reste des troncs Des arbres Sans branches Au fond de l'eau En d'autres termes Des dizaines d'épieux Plantés Au fond de l'eau Bref Suivez-vente Faut faire gaffe Avec ce genre de truc Faut savoir ce qu'il y a dans le flot Avant de sauter Au moins en piscine Tu sais Ouais En général A part s'il y a Benjamin en dessous Bah voilà Euh t'es moi ? Non ! La correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour maître Dans la badnews 123 A 17 minutes 35 A la toute fin Thomas écrit Si tu es consommateur De cybercafé Dit Barrette de rame Dans les com Avec un seul R Barrette Prend deux R Puisque c'est le mot bar Avec le suffixe Et Qui a valeur de diminutif Une barrette N'étant après tout Qu'une petite barre Camion Camionnette Maison Maisonnette Kitchen Kitchenette Figurez-vous que Barretter existe Avec un seul R Je barrette Tu barrettes Il barrette Nous barretons Vous barrettez Il barrette C'est un synonyme de barrir Autrement dit Poussez le cri du rhinocéros Et oui Ou de l'éléphant Démonstration Je recommence ce cri Qui était raté Ou pour le chameau Quand il barrette C'est quand il soupire d'agacement Démonstration Je ne sais faire que le cheval Je recommence le cheval I'm too old for this shit Au revoir les badounettes Au revoir maître Merci beaucoup Sylvain Il a d'ailleurs beaucoup de Benjamin dans sa classe En bref de Kylian Trouvé par sa copine sur Sud Info En bref Ma chérie m'a raconté cette histoire Et vu que c'était une bad news J'ai cru qu'elle avait regardé bad news sans moi Alors je lui ai fait un scandale En fait après j'ai compris Qu'elle m'avait dit Ça pourrait être dans bad news Alors euh Bon finalement Je vous fais un mail Et je vous la raconte Bah ouais hein Bah allez Une américaine De Houston Texas S'il te plaît avec l'accent Une américaine De Houston Dans le Texas De 34 ans S'est fait passer pour enceinte Durant 9 mois Ce qui est cohérent hein Ouais Elle faisait croire auprès de ses proches Et de sa meilleure amie Parce que sa meilleure amie était enceinte Et donc elle faisait Oui bah oui oui bientôt Et on est tombé enceinte en même temps Disons Disons Et ça se trouve On va accoucher le même jour Ça se trouve On va accoucher le même jour Ça se trouve On va accoucher le même jour Jusqu'au jour où sa meilleure amie accouche Alors elle l'a tuée Elle lui vole son enfant Mais putain Bah ils l'ont chopé quand même Parce que quand elle est revenue Avec le gamin de l'autre Et que l'autre était morte Dans le coffre de sa voiture Ils ont fait le lien Ils ont fait le lien Des fois faut fomenter un peu Putain mais ça veut dire Que pendant 9 mois Elle a réfléchi à son plan Qui était de Elle va être enceinte Et dès qu'elle l'accouchera Je vais le prendre Et moi je vais faire croire Je vais faire croire que j'ai accouché Sauf que personne ne le voit Putain c'est diabolique Un bébé de 3 semaines a été retrouvé Et la protagoniste de notre histoire A écopé d'une condamnation Pour meurtre et enlèvement d'enfants Bien sûr Et en parlant d'enfants On passe tout de suite à En bref de Anne-Line En bref Savais-tu qu'aux Etats-Unis On pouvait adopter des enfants Oui bien sûr Savais-tu qu'aux Etats-Unis On pouvait désadopter les enfants Oh là là oui putain Il y a des Youtubers Ils ont fait ça C'est ça que t'allais raconter Ouais 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 Ils le montraient en vidéo Et tout sur Youtube Et un jour ils l'ont rendu Quoi Ouais Ils peuvent rendre les enfants Quand Souvent ça arrive dans les familles Qu'ils peuvent pas avoir d'enfants Ils prennent un enfant Et au bout d'un moment Ils ont un vrai enfant Voir deux Et après ils se disent Ah bah on peut plus payer Alors ils leur rendent À l'orphelinat Mais là Pour l'histoire que tu racontes Ils se sont pris une shitstorm Bah tu étonnes Parce que l'enfant Il l'avait depuis 5 ans 5-6 ans Un truc comme ça Oui puis ils l'utilisaient de ouf Dans les vidéos Machin au départ Quand ils étaient en train de l'adopter Ils en parlaient avant On essaie d'avoir un enfant Machin une fois qu'ils l'ont Ils le mettaient à fond Et puis un jour Ils ont quand même dû faire une vidéo Pour te voir En fait on leur rendu Mais c'est horrible Alors on va où Horrible Et aux Etats-Unis Donc C'est un phénomène Et le problème C'est que ces enfants Qui sont rendus Ils sont rendus Ils ont 8 9 10 11 12 13 14 15 ans Ils ne sont plus adoptables Parce que les gens Forcément qu'ils adoptent Souvent ils veulent des bébés Ouais ouais Ou des petits Et donc Il y a une émission Aux Etats-Unis Qui s'appelle L'enfant du mercredi Oh non putain Mais juste le titre déjà Et Ils rencontrent un enfant Qui est âgé Parle d'eux Et après il y a un numéro de téléphone Pour que tu puisses l'adopter 60 enfants sur 100 Sont adoptés grâce à l'émission Bon c'est pas mal déjà Ça fait déjà 7 prix Et Ils font aussi Aux Etats-Unis Et vous pouvez trouver La vidéo sur internet Que je n'ai pas mis La foire aux enfants Oh là là C'est à dire que ça se passe Exactement Comme un défilé de mode Oh non Sauf que c'est des enfants Qui essayent de s'habiller bien Alors il y en a un Ça me fait rire Parce qu'il y en a un Vraiment C'était l'ado C'est à dire que Tu sens qu'il ne veut pas être là Il veut être adopté Mais il ne veut pas Et il a une capuche tout le long Et il marche comme ça Genre tête baissée Et tous Oh le émo Je vais le prendre Oui c'est ça Et tous Et voilà Et il y a Un animateur qui dit Il s'appelle Sébastien Il a 8 ans Il aimerait beaucoup Faire la cuisine A ses parents Mais il aimerait être Le seul enfant de la maison Voilà Et c'est horrible Et à la fin Les gens les applaudissent Et tout ça Oh comme c'est crime Une gênance absolue C'est un sale pays On passe au titre A la bagnose De Lulu Cracra De Vivian Et de Romain Tu aimes la musique Thomas ? Ouais j'aime bien T'aimes vraiment bien ? Bah j'aime Ouais j'aime bien écouter Après je ne m'y connais pas Très bien en musique Quel est ton type musical ? J'écoute de tout Tu vois Quand j'étais au collège J'étais un métalleux Et maintenant j'écoute Beaucoup de rap Et à la fois Je ne m'y connais pas du tout En rap Mais j'écoute du rap Enfin j'écoute plein de trucs Des B.O. de films Du rap Nevermind ? Ouais Ouais par exemple Oui il a porté plainte Ce gros con Alors qu'à chaque anniversaire Je ne sais plus quand Il avait refait la photo Et après il porte plainte Parce qu'il se dit Tiens je vais me faire du fric Non mais sérieux on va où ? C'était ça ta bad news ? Exactement Je suis désolé Il y a déjà 30 ans Le groupe rock Nirvana Fais des sensations Avec son deuxième album Nevermind Porté par le tube Mythic Smell Like Teen Spirit L'album s'est depuis Écoulé à 27 millions D'exemplaires dans le monde Tout le monde a cette pochette D'album d'un univers En tête Un bébé nu Dans l'eau Attiré par un billet de banque Américain Le bébé se rebelle Le bébé sur la pochette Prédomé Spencer Eldon Est donc entré dans la légende Sans le savoir Sauf qu'aujourd'hui L'homme n'est plus du tout A l'aise avec cette photo De lui nu Alors qu'il n'était qu'un bébé Il veut clairement de la thune Il veut de la thune Il veut chacun quoi Mais aussi le photographe Donc il demande à Kirk Whittle Et à Courtney Love De le rembourser Donc il demande 150 000 dollars A chacun Vu le caractère de Courtney Love Tu vas pouvoir te les foutre au cul Donc oui effectivement On a beaucoup parlé de cette info Et d'ailleurs Vivian rajoute cette info Il dit J'aime beaucoup Nirvana Du coup je connais quelques infos Que peu de gens savent Par exemple En Arabie Saoudite La pochette est censurée depuis longtemps Et du coup Le Moyen-Orient avait déjà trouvé la solution Cacher le zizi Du jeune garçon Mais Un jour Un gars a vu Que le mec de Nirvana A porté plainte Pour la pochette du disque Et bien J'ai une bad news plus Oui tout le monde avait vu Que ce gamin de Nirvana Allait porté plainte Et bien Il y a Un homme Qui a porté plainte Contre l'album Pink Bubbles Go Ape Cette bad news a été trouvée Sur Metal Enfer Par Jérôme Merci beaucoup Et donc le gars Qui a participé à cette pochette S'est dit Si le mec de Nirvana Porte plainte Moi aussi je peux porter plainte Et donc il y a un procès Contre le groupe Alors à ton avis Thomas Ouais Qui porte plainte Le pêcheur Oui Le pêcheur Porte plainte Pour zoophilie Hans Johnson Éleveur de macro De la région de Düsseldorf A déposé une plainte Visant à réclamer Un dédommagement Au musicien allemand 30 ans Après la sortie De l'album Pink Bubble Go Ape Je n'aurais jamais pensé Qu'un de mes poissons Puisse être utilisé A défendre des goûtantes 20 ans La zéophilie A déclarer le sexuagénaire Ce pauvre poisson Innocent Ne fait pas semblant Lorsqu'on observe Son regard apeuré Sur la photo Je veux de la thune Mais sérieusement Et en plus Ça se trouve Elle va le manger en fait Bah oui Moi je vois pas trop Là c'est pas quelqu'un Elle va lui faire un bisou C'est pas quelqu'un Qui va sucer ça Non mais elle va lui faire Un bisou Ou alors elle sortait Avec le géant vert Ou je sais pas quoi Non mais moi Je dis ça pour rire Au départ le pêcheur J'étais persuadé Que la jeune femme Sur la photo S'apprêtait à manger Billy Nom du poisson Le mec a tout inventé Et je pensais Qu'il vantait simplement Les qualités de mes produits C'est mon avocat Qui m'a alerté C'est mon avocat Qui m'a alerté Sur cette sordie d'affaires Qu'il en soit remercié Sans lui J'aurais jamais réalisé A quel point Je suis inconsciemment Traumatisé Depuis 30 ans On dirait un sketch Qui se fout de la gueule Des gens sur Twitter Maintenant il répond plus Au téléphone On arrive plus à l'avoir Bon On appelle On appelle Il répond plus L'humanité Une belle brochette de con Je pense qu'on peut le redire Tu vois J'étais hyper déçu D'avoir niqué Deux bad news d'affilée Ouais Faut que je dis plus Et d'avoir ce petit truc En plus avec le poisson Bravo Le truc en plus Le truc en plus Merci d'avoir suivi Bad news Je vous rappelle Que vous pouvez vous abonner Sur Tipeee Bien entendu Vous pouvez aussi Vous abonner sur Youtube Sur Utip Vous pouvez aussi acheter Nos posters Sur Redbubble Sur Teespring Nos t-shirts Ou même aller sur Displate Voilà Merci à tous De nous avoir suivis Rendez-vous mardi prochain A 17h45 Ciao Ciao Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous